L'opération d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon progresse. Elle entre dans une phase concrète. Deux des sept grandes unités touristiques ont été déclarées prioritaires. Le 4, le Barcares que nous survolons en ce moment, à la limite de l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et la Grande Motte, qui s'étend du Gros-du-Roi dans le Gard, à Palavas dans les Rous. Dans ces deux groupes, les travaux vont commencer à bref délai. Il s'agira de travaux de base, terrassements, principaux accès routiers, enrochements préalables, à l'aménagement de ports de plaisance, etc. Pour la future station de Le 4, le Barcares, qui nous intéresse aujourd'hui, l'État a déjà fait l'acquisition de 750 hectares de terrain, dont la mise en œuvre de préparation du sol a été confiée, comme on le sait, à des sociétés d'économie mixte départementales. Ici, rien n'a retouché. Tout est à faire, 8 kilomètres de plage, 16 kilomètres de côte sur les temps, quel magnifique champ d'expérience. Mais comment les architectes conçoivent-ils le futur ensemble ? Le 4 de Barcares, en réalité, c'est une île. Il est coupé par la terre, par le gros de Barcares et par le gros de Le 4. Il faut exploiter, au fond, cette vocation d'une île. C'est la station de vacances, basée surtout sur le sport nautique. Nous aurons beaucoup d'installations, basées surtout pour la possibilité d'aujourd'hui, mais de demain également, sur le nautisme. nautisme à voile, à moteur, à ski, pour la pêche, pour la promenade. Alors, combien d'habitants pourront être logés dans cet ensemble ? Sur l'ensemble, définitivement, il y aura 100 000 personnes environ. Sur toutes ces formes, toutes les formes de logements ? Toutes les formes de logements, de vacances. Ce qui existe aujourd'hui, mais celles qui peuvent exister demain. Par exemple, la résidence secondaire, en collectif ou en individuel. En hôtel, en motel, en hôtel. Motel, c'est-à-dire relié à la hausse ? Avec la voiture, et motel relié avec l'eau, avec la barque, avec le bateau. Possibilité également de camping. Possibilité de villages de vacances, de clubs de vacances, de caravaning et de camping. Donc, en définitive, 100 000 personnes, 100 000 lits, mais dans une première tranche, combien ? Un tranche immédiat sera 10 000 lits environ pour le périnée orientale, 10 000 lits pour l'Aude, et 10 000 lits sur l'initiative privée, sur les deux départements, c'est-à-dire 30 000 lits, un tiers du programme. En conclusion, M. Candilly, ce sera là un très, très bel ensemble. J'espère au moins, mais ce sera vraiment le premier grand ensemble basé sur le nautisme. Il est indispensable que le touriste puisse trouver le repos sous les ombrages. Aussi, une opération de boisement de pain, abritée par des pare-vents à roseaux, a-t-elle été lancée depuis 9 mois par les ponts et chaussées des Pyrénées-Orientales. Deux zones d'expérimentation, l'une de 40 hectares aux masses de la grêle sur le territoire du Barcaresse, l'autre de 30 hectares au Cap-de-Front, sur le territoire de Lecate. Protégés des méfaits des vents marins par une gaine en matière plastique, les plans sont de trois essences, pain maritime, pain parasol et pain d'Alep. Grâce à une invention locale totalement ignorée à ce jour, le repiquage en ligne dans des trous espacés de 2 mètres et profonds de 40 cm s'effectue dans des conditions idéales de réalisation et de rendement. Cette machine, la sous-soleuse et ses quatre servants effectuent en une journée le travail de 35 hommes. Protégés par les brise-vents et les gaines, les pains plantés au mois de mars se portent déjà très bien. Les résultats de cette opération n'apparaîtront clairement que dans une décennie au moins, mais déjà les plantations témoins se présentent sous des auspices favorables. Au Cap-de-Front, ces pains vieux de 6 habitants n'avaient pratiquement jamais reçu de soin, de sorte qu'ils étaient ravagés par les chenilles. Acquis par l'administration et traités avec énergie, les survivants ont retrouvé leur vigueur. Le 4 au nord, le Barcares au sud sont séparés par une ligne, celle qui délimite les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Mais la séparation n'existe que sur la carte. En ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, cet ensemble se présente d'abord, sur le plan spectaculaire, par des travaux de terrassement qui vont commencer dès 1965. Vous avez déjà vu inscrit au sol l'effort de boisement, commencé par les eaux et forêts. Nous allons, la Société d'économie mixte départementale, va dès 1965 faire des travaux de terrassement et des travaux de percement du Gros Saint-Ange pour permettre à l'effort qui a été déjà fait sur le plan local de s'inscrire par des aménagements portuaires pour les pêcheurs et par déjà une ouverture sur l'étang Le 4, le Barcares, afin de permettre très rapidement le sport nautique de s'y développer. Ce qu'Andilis vous a dit, quel était le but final de l'aménagement proposé sur cet ensemble, dans Le 4, le Barcares, nous veillerons à ce que le développement en soit harmonieux et que nous n'ayons pas à regretter d'à-coups et d'aventure. En ce qui concerne l'eau, nous avons un programme de travaux identique à celui des Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire la réalisation d'un programme d'une première tranche de 10 000 lits. Mais en 1965, l'an prochain, nous allons débuter d'importants travaux de rembléments, de terrassements, car à Le 4, nous avons deux tiers de terrain sain et un tiers de terrain à rénover. Il s'agit essentiellement de marécage. Et puis, un second travail important, c'est la réalisation d'une route d'accès qui fera la liaison entre la route nationale Narbonne-Perpignan et la nouvelle unité touristique de Le 4. Travaux qui, sans préjudice, bien sûr, de la démoustication et du reboisement. Et en ce qui concerne la démoustication, je suis heureux de vous confirmer que cette année, nous avons enregistré des résultats très encourageants. En résumé, ce grand projet est une œuvre considérable, opération d'État à laquelle nous associons étroitement les collectivités locales, opération d'envergure qui exige à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de prudence. Merci. Merci. Merci.